Avant d'être ramenée à ma réalité physique, la fille, qui s'est présentée comme Penny, m'a confié une tâche émotionnellement chargée, transmettre à sa mère qu'elle l'aimait. En passant le message à l'infirmière, que j'ai intuitivement associé comme étant la mère de Penny, sa réaction a été de pur étonnement, la poussant à s'éloigner brusquement de la chambre, sans jamais y retourner. Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de David Parker. Il raconte qu'il est mort et a apporté un message d'une fille décédée à sa mère. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de David. Salutations à tous, je m'appelle David Parker. Récemment, j'ai mis fin à ma carrière d'infirmier agréé après avoir consacré 42 ans à cette profession. Pendant ce temps, j'ai eu l'honneur de travailler dans le domaine de l'obstétrique, en aidant à la naissance de nombreuses vies. De plus, j'ai consacré 17 ans de service dans une institution de soins palliatifs, accompagnant des patients venant des quatre coins du globe. Pendant 20 ans, j'ai travaillé aux urgences d'un hôpital, traitant directement des CHEA de grande complexité. À un moment de ma carrière, j'ai choisi de travailler à distance pendant cinq ans. Cependant, en remontant à mon enfance, vers l'âge de cinq ans, ce qui se situe à la limite entre les années 1950 et 1960, j'ai été atteint d'une grave infection pulmonaire. Cette infortune m'a maintenu hospitalisé dans un hôpital pédiatrique pendant environ un an et demi. Lors d'une des nombreuses crises, une situation critique m'a placé au centre de l'attention de l'équipe médicale, qui est intervenue rapidement avec un traitement qui m'a sauvé la vie. À ce moment-là, j'ai ressenti une énergie revigorante qui m'a permis de me lever du lit et de marcher dans la chambre, ignorant la gravité de ma condition. À ce moment-là, sans m'en rendre compte, j'ai vécu une expérience hors du corps. En me promenant dans les couloirs de l'ancien hôpital, avec son architecture imposante et ses vastes espaces, j'ai observé l'agitation intense des médecins et des infirmières s'occupant des patients. Curieusement, ils me traversaient sans remarquer ma présence. Cette situation particulière m'a semblé étrangement amusante. En continuant dans le couloir, je me suis retrouvé face à une masse compacte et agitée de figures, comptant peut-être entre deux et quatre cents, qui se distinguaient par la particularité de leurs contours, rappelant des dessins faits à l'encre noire, mais avec des intérieurs plus clairs, leur donnant une apparence presque caricaturale, semblables à des êtres dépourvus de structures osseuses, étant donné la fluidité et la flexibilité avec lesquelles ils s'entrelassaient les uns aux autres dans des mouvements spirales et contorsionnés, impossibles à reproduire par des corps humains. Leur visage et leurs membres s'étiraient de manière exagérée et inconfortable. Mais curieusement, ils ne me transmettaient pas de sentiments de terreur ou de désespoir. C'était comme assister à une chorégraphie chaotique et incessante, avec cette foule de figures occupant complètement l'espace du couloir, du sol au plafond. Médecins, infirmiers et patients continuaient leur chemin à travers ce couloir sans remarquer la présence de la foule ni la mienne. Absorbé par la contemplation de cette scène, je me sentais incapable de traiter complètement ce que mes yeux voyaient. C'est alors qu'une fille s'approcha, rompant le silence avec une invitation à jouer. Une proposition qui, malgré les circonstances extraordinaires, me sembla agréablement simple. Je me souviens clairement d'être encore un enfant, explorant l'idée de m'aventurer en plein air, ce qui m'a conduit à un espace ludique. Une modeste aire de jeu où d'autres enfants se rassemblaient également. Dans ce décor, la fille et moi restions ensemble, côte à côte, devant un mât entouré de cordes, qui est devenu notre objet de divertissement. Intrigué, j'ai plus tard partagé cette expérience avec ma mère, qui, surprise par ma description, a identifié le jeu comme étant ma pole, expliquant qu'il consistait à tenir les cordes et à courir autour du mât. La fille, avec sa peau brune et ses cheveux volumineux élégamment tressés dans son dos, était vêtue d'une petite robe à carreaux, qui semblait être des années 1950, peut-être des années 1940, suggérant une atmosphère nostalgique. Notre interaction était marquée par des rires et un sentiment authentique de satisfaction, jusqu'à ce qu'elle mentionne la possibilité de prolonger notre temps ensemble, malgré mon départ éventuel. C'était une scène agréable à l'extérieur, sous un soleil éclatant qui, malgré son intensité, ne dérangeait pas. Les enfants autour de nous partageaient la même euphorie, dans un environnement qui ressemblait à un parc rempli de jeunes enthousiastes. Soudain, je me suis retrouvé revenant à la réalité, dans mon lit d'hôpital, entouré d'une équipe médicale en action. L'intervention, aussi douloureuse soit-elle, s'est avérée vitale pour ma survie. À l'époque, j'étais sous l'emprise d'une tente à oxygène. Une méthode qui consistait à envelopper le lit d'une couverture plastique et à le remplir d'oxygène. Une pratique bien différente des méthodes plus discrètes d'aujourd'hui. Pendant mon long séjour à l'hôpital d'une durée d'un an, une infirmière en particulier s'est montrée constamment attentionnée, gagnant mon estime et mon appréciation. Avant d'être ramenée à ma réalité physique, la fille, qui s'est présentée comme Penny, m'a confié une tâche émotionnellement chargée, transmettre à sa mère qu'elle l'aimait. En transmettant le message à l'infirmière, que j'ai intuitivement associé à la mère de Penny, sa réaction fut de pur étonnement, la poussant à s'éloigner brusquement de la chambre, sans jamais revenir. C'est alors que, plus tard, ma mère m'a éclairé sur le destin tragique de Penny, qui avait été mortellement blessée en tombant dans un lac gelé, dont la glace avait cédé sous son poids. Le chagrin de cette perte s'est transformé en un sentiment de réconfort, en pensant que j'avais pu transmettre un dernier message de Penny, un message qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer directement à sa mère. Par la suite, je ne l'ai jamais revu, mais le souvenir de cette expérience reste vif dans mes pensées, revisité quotidiennement. Cet épisode remarquable, un voyage hors du corps marqué par une proximité avec la mort, m'a laissé une impression durable. Particulièrement singulière a été la rencontre avec cette sphère d'entités, les observant dans leurs mouvements continus, en spirale et en tourbillon. A l'époque, encore enfant, je pouvais à peine imaginer qu'années plus tard, je me lancerais dans la profession d'infirmier autorisé, travaillant dans des hôpitaux. Au cours de quatre décennies consacrées aux soins infirmiers, j'ai été témoin de situations similaires, étant pleinement conscient, à six autres occasions, alors que je prenais soin de patients à l'hôpital Wide Awake. Dans ces environnements cliniques, pendant une période de trois ans où j'étais affecté à une unité gérontologique, j'ai eu l'occasion de témoigner de ce phénomène à deux reprises dans les installations hospitalières, et une fois en particulier, dans un contexte de soins palliatifs. Dans ce dernier cas, j'étais dans un petit espace de repos, dont la caractéristique principale était un mur entièrement en vert. C'était un matin ordinaire, avec le soleil se levant à l'horizon, pendant que nous partagions l'espace avec une machine à soda et quelques canapés, profitant d'une brève pause pour l'interaction et le repos. De manière inattendue, cette même sphère de personnes est réapparue, remplissant la pièce. Contrairement à la première fois, l'espace, avec une hauteur d'environ trois mètres, restreignait la taille de la sphère, s'étendant du sol au plafond et occupant presque toute la largeur de la pièce. Un spectacle de figures humaines en mouvement constant, s'entrelassant dans un ballet chaotique de tête, de jambes, de bras et d'épaule, se rapprochant par moments, s'éloignant à d'autres moments, dans un cycle infini de rotation. Au cours de mon parcours, je me suis retrouvé à traverser des membres de la famille, sans qu'ils remarquent ma présence. J'en ai parlé à un collègue, essayant d'attirer son attention sur la sphère d'être que j'observais, lui demandant s'il percevait également cette vision. Cependant, pour lui, rien n'était là. C'était une expérience uniquement mienne. En réfléchissant à ma vie, j'ai réalisé que j'avais été témoin de ce phénomène sept fois, une fois lors d'un événement qui a failli me conduire à la mort, et les autres alors que j'exerçais ma profession d'infirmier. Curieusement, ces visions se produisaient toujours dans les couloirs des hôpitaux, suggérant un lien inextricable avec les environnements de santé. Dans mes recherches, j'ai essayé de trouver des analogies historiques ou visuelles qui pourraient se rapprocher de ceux que j'ai vus, quelque chose qui rappellerait les enfers dantesques du XVIIIe siècle. Mais jusqu'à présent, sans succès, un collègue s'est engagé à créer une représentation numérique de cette vision, dont la nature m'échappe encore. Malgré l'aspect souffrant de ces êtres, je ne ressentais aucune tristesse pour eux. Cette perception est renforcée par mon expérience en tant qu'infirmier, où j'ai appris à interpréter les besoins non verbalisés des patients, qu'il s'agisse de mouvements, de soulagement de la douleur ou d'autres formes d'assistance. Cependant, par rapport à cette masse d'âmes, je ne ressentais absolument rien, ce qui me conduisait simplement à leur envoyer des ondes positives et à les laisser dans leur existence énigmatique. Ce n'était qu'une des nombreuses expériences spirituelles que j'ai eues, tant dans ma profession que dans mon enfance. J'ai grandi dans une famille où le contact avec le spirituel était courant, ma grand-mère et mes parents partageant souvent leur propre vision d'esprit. Au lieu de chercher des explications logiques à ces rencontres, je valorise la sensation unique qu'elles procurent, un enrichissement qui transcende le besoin de réponse. Je crois que la croissance spirituelle se fait par l'appréciation de ces moments de révélation, sans se précipiter pour comprendre leurs raisons. Après ma propre expérience limitrophe dans l'enfance, la mort n'a jamais été une préoccupation pour moi. La perspective de quelque chose de merveilleux au-delà de la vie terrestre s'est solidifiée en moi, nourrissant la conviction que Penny, la fille avec qui j'ai partagé un moment bref mais significatif, serait toujours quelque part, en attente. Maintenant, 65 ans plus tard, ces souvenirs restent vifs, témoignant de l'impact durable de ces expériences sur ma vie. Les patients en soins palliatifs, en particulier, se sont révélés être d'extraordinaires maîtres, enseignants sur les sens de vivre et de mourir. Tout au long de la vie, nous accumulons, cherchons la reconnaissance, satisfaisons les besoins des autres, mais à mesure que la fin approche, de telles préoccupations s'estompent. Le matériel perd sa valeur, et même les liens familiaux prennent une nouvelle perspective face à l'imminence de la mort. J'ai été témoin à maintes reprises de patients entre voir des êtres chers déjà décédés ou des entités spirituelles, des moments de connexion que, même si je ne pouvais pas toujours voir, j'ai eu l'honneur de vivre à plusieurs reprises. J'ai eu la capacité de visualiser au moins la silhouette des êtres avec lesquels les patients dialoguaient, capturant l'essence de leur concentration. Beaucoup se demandent si ceux qui sont partis reviendront ou ressentiront du ressentiment pour des événements passés. Personnellement, je crois que, à mesure qu'ils approchent de la fin de leur vie et après le passage, ces préoccupations terrestres s'estompent, devenant insignifiantes face au voyage magnifique qu'ils entreprennent. Cette perception a été profondément renforcée par la perte de mes enfants. J'étais le fier père de deux garçons, âgés de 7 et 9 ans, qui, un jour fatidique, alors qu'ils jouaient dans le jardin, ont été tragiquement heurtés par un conducteur ivre qui a foncé dans notre maison, leur arrachant la vie. À ce moment-là, j'étais chez moi, et le son du désespoir et du chaos qui a suivi m'a frappé avec une force dévastatrice. Confronté à la scène de l'accident, le seul recouvert de ceux qui restaient de la tragédie, et moi, malgré ma formation en soins infirmiers, j'ai été paralysé par le choc. Mes voisins, dans un geste d'une immense bonté, sont accourus à mon secours. Mais la douleur de la perte était inimaginable. Déjà confronté à la récente perte de leur mère, due à un combat contre le cancer, je me suis retrouvé isolé dans un abîme de deuil, passant de père célibataire à quelqu'un plongé dans une profonde solitude. Au cours de cette période de retraite qui a duré un an, je me suis complètement retiré du monde extérieur, jusqu'à obscurcir les fenêtres pour ne pas avoir à affronter la réalité. Ce n'est que lorsque qu'une lueur semblable à des étincelles de diamants est apparue dans un coin de la pièce, se multipliant et s'agrandissant, qu'un changement a commencé à se dessiner. Craignant initialement qu'il s'agisse d'un incendie électrique, j'ai vite compris qu'il s'agissait de quelque chose de transcendantal. Les voix qui ont émergé de cette lumière étaient fermes et réprimandantes, comme celles de jeunes adultes au sommet de la vie, insistant pour que je surmonte mon deuil afin qu'ils puissent poursuivre des tâches spirituelles importantes. Leur ton sévère, bien que surprenant, m'a instinctivement fait les reconnaître comme mes enfants, dont la vie avait été interrompue de manière si prématurée. Ils ont argumenté que ma douleur entravait leur progrès spirituel, un concept qui, bien que difficile à accepter, a résonné profondément en moi. S'ils s'étaient manifestés de manière affectueuse, j'aurais probablement été encore plus attaché à la douleur. Cependant, la sévérité de leurs paroles m'a poussé à reconnaître l'importance du travail qu'ils accomplissaient dans un autre plan d'existence. Confronté à leur fermeté, j'ai promis de lâcher les amarres du deuil, un engagement qui, finalement, m'a permis de commencer à guérir. Après leur départ, j'ai réfléchi à la communication brève mais percutante, réalisant que l'amour et la croissance transcendent les barrières de la vie et de la mort, éclairant des chemins vers la sagesse et la maturation. Ainsi, au milieu de l'obscurité de mon deuil, une lueur d'espoir a commencé à briller, me guidant de nouveau vers la vie. Voici l'étincelle dont j'avais besoin pour agir. J'ai pris le téléphone et j'ai contacté mon ancien lieu de travail où j'avais travaillé avant de m'éloigner pendant un an entier. En exprimant mon désir de revenir, j'ai reçu une invitation à venir soumettre une nouvelle candidature. Confronté au défi de remettre en marche ma voiture, qui était restée inutilisée pendant tout ce temps, j'ai réussi à démarrer le véhicule et à me rendre sur place. Là-bas, après avoir rempli les formulaires nécessaires, j'ai été réembauché et j'ai commencé dès le lendemain. L'interaction que j'ai eue avec mes enfants a déclenché une transformation à la fois en moi et en eux, me donnant une nouvelle perspective sur le deuil. J'ai appris que se lamenter excessivement peut être préjudiciable et qu'il est essentiel de se permettre de ressentir le manque sans rester prisonnier du deuil. Avant cette révélation, je me comparais à un monument funéraire, un hommage à mes enfants, mais après notre communication, j'ai transformé ce monument en un catalyseur de changement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me spécialiser dans les soins palliatifs, dépassant mon rôle d'infirmier technique pour me consacrer aux patients en phase terminale, incapables d'exprimer leurs besoins verbalement. Ce changement de trajectoire a été une leçon précieuse, me permettant de soutenir et d'élever des individus qui, autrement, auraient pu être négligés. Au cours de mes 17 années dans le domaine des soins palliatifs, dont cinq consacrés à l'hôpital pédiatrique, j'ai observé les différences marquantes entre le décès des adultes et celui des enfants. L'hôpital offre un temps pour faire le deuil, permettant aux patients atteints de maladies terminales, telles que le cancer ou les problèmes respiratoires, de se préparer et de régler leurs affaires, d'exprimer des regrets et d'accorder ou de rechercher le pardon. Alors que les adultes ont cette opportunité, j'ai réalisé qu'à mesure que la mort approche, les opportunités de résolution s'amenuisent, laissant place à une connexion plus grande avec le spirituel. Dans ce contexte, j'ai vu à maintes reprises l'apparition d'entités spirituelles autour des patients sur le point de décéder. J'ai décrit ces présences comme des gens du réfrigérateur en raison de leur stature et de leur forme imposante, semblables à des réfrigérateurs, mesurant environ un mètre quatre-vingt de haut, avec des corps robustes et des têtes rondes ou légèrement ovales, sans coup apparent. Bien que je ne vois pas leur visage, l'éclairage autour de ces figures dessinait leurs contours. À mesure que le patient approchait de la fin, ces présences devenaient plus fréquentes et plus proches, se rassemblant autour du lit en un nombre parfois atteignant quarante, formant un cercle qui se resserrait progressivement à mesure que le moment final approchait. Ils étaient invisibles aux yeux ordinaires, mais pour moi, leurs contours étaient clairement visibles. À plusieurs reprises, lorsque je m'approchais des patients pour leur prodiguer des soins, je me sentais obligé de demander la permission à ces présences silencieuses, qui ne réagissaient jamais à mes excuses. Malgré cela, je continuais mes obligations, administrant des médicaments et aidant les patients selon les besoins. Curieusement, ces figures semblaient complètement ignorer ma présence, se rapprochant de plus en plus du lit du patient à mesure que le moment final approchait. Lorsque le patient décédait, ces êtres disparaissaient et la luminosité qui les accompagnait laissait place à une obscurité profonde. Ce phénomène se répétait, mais la raison derrière cela restait un mystère pour moi. Les observations répétées ont révélé que, quelques semaines après leur première apparition, de nouveaux patients provoqueraient à nouveau la présence de ces êtres. Il était remarquable que de nombreux patients interagissaient avec des entités que nous ne pouvions pas voir, y compris sous la forme de chats, dont les contours nous apparaissaient comme illuminés, révélant leur silhouette féline. Cette manifestation d'esprit félin était particulièrement réconfortante pour les patients, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Quant à la perception de la perte, j'ai constaté une différence marquante entre les adultes et les enfants. Tandis que les adultes, ayant vécu des décennies d'expérience, regrettaient ce qu'ils laisseraient derrière eux. Les enfants, en raison de leur jeune âge, vivèrent le présent sans pleine conscience du futur qu'ils perdaient. Cette innocence leur insufflait un bonheur continu. Malgré l'inconfort physique qu'ils pouvaient ressentir, la tentative de normalisation de leur apparence avec des perruques après la chimiothérapie, souvent rejetée par les enfants au profit de chapeaux amusants, soulignait cette différence dans la manière dont les enfants et les adultes affrontaient la fin de vie. Pendant mon travail dans une unité de soins pédiatriques, j'ai remarqué que, malgré la séparation physique, les enfants conscients dans une chambre partagée voyaient et décrivaient souvent les mêmes visions simultanément. Ces visions consistaient souvent en des figures élancées, décrites avec des corps minces, de grands yeux et de longs doigts, ressemblant aux descriptions populaires des extraterrestres gris, bien que leur tête soit plus allongée. Je n'étais pas certain si elles étaient des entités extraterrestres ou une manifestation spirituelle propre aux perceptions infantiles. Au cours de cinq ans, des centaines d'enfants ont rapporté avoir vu ces mêmes figures, un témoignage intriguant des expériences partagées par de jeunes patients en période de grande vulnérabilité. Par conséquent, il était impossible pour les enfants de s'entendre les uns les autres, mais ils percevaient toujours ces entités et, la plupart du temps, réagissaient avec enchantement et rires à leur facétie, comme s'ils regardaient une performance de pure joie. « Regardez ce qu'ils font maintenant ! » s'exclamaient-ils, plongés dans le plaisir offert par ces êtres. Dans la chambre partagée par les trois enfants, il était courant qu'ils voient ces esprits agir de manière synchronisée, exécutant les mêmes actions simultanément. Ceux figures éthérées, quoi qu'elles fussent, communiquaient également directement avec les petits, qui répétaient parfois en chœur les messages reçus, dans une harmonie qui dépassait la simple coïncidence. Ce phénomène se répétait constamment, bien qu'une petite fraction des enfants témoignent de la peur envers ces présences. Il n'était pas clair si cette peur découlait d'une nature intrinsèquement menaçante des êtres, ou si, de manière similaire à la crainte suscitée par l'approche de l'infirmière portant des médicaments au goût amer, c'était une projection de leurs propres insécurités infantiles. Pour ma part, je désirais ardemment voir ces esprits, priant mentalement pour une chance de les voir, bien que je n'y sois jamais parvenu. Cependant, leur présence était évidente par la joie des jeunes patients qui se divertissaient avec des interactions invisibles pour moi. Pendant les cinq années dans cet environnement, on a remarqué que non toutes, mais beaucoup d'enfants étaient libres de médicaments lourds, écartant la possibilité d'hallucinations médicamenteuses. Curieusement, j'ai collecté des dessins faits par ces enfants, tentatives de capturer l'essence de ces figures mystérieuses, dont la nature restait un énigme pour moi. Malgré l'incertitude, la joie avec laquelle les enfants accueillaient ces visites suggérait quelque chose de positif, peut-être des anges à l'apparence excentrique chargés d'accompagner les âmes jeunes dans leur transition. En contraste avec les expériences infantiles, les adultes sous mes soins rapportaient rarement des visions similaires, mettant en évidence une particularité dans les perceptions spirituelles entre différentes tranches d'âge. Et face aux innombrables circonstances hors de notre contrôle, je réaffirme que restent sous notre domination deux prérogatives essentielles. Le choix de notre attitude et la focalisation de notre attention. À tout instant, il est possible d'opter pour une perspective plus optimiste, se tournant vers des solutions plutôt que des problèmes, vers la liberté plutôt que les chaînes, vers l'amour au détriment de la haine. Changer d'attitude et rediriger l'attention sont des actes de pouvoirs personnels nous permettant de rechercher une connexion plus étroite avec le divin, avec la certitude de l'amour qui nous enveloppe, qu'il provienne de l'univers, de Dieu ou de proches qui nous ont précédés. Je remercie tous ceux qui ont donné l'opportunité de partager et qui ont consacré leur temps à écouter. Et alors, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Partageons à plus de personnes l'espoir qu'il y ait une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. L'espoir Sous-titrage ST' 501